Suite à l'appel fait par le secrétariat aux affaires islamiques demandant aux guinéans de jeûner la journée des jeudi 11 janvier, le message semble tomber dans de bonnes oreilles puisque les responsables religieux de la grande mosquée Umar Boun Hatab situés à la cité minière dans la commune de Dixine ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la paix, la quiétude sociale pour notre pays, la Guinée, mais aussi formuler des prières à l'endroit des sinistrés de l'incendie du dépôt de carburant de la commune de Kaloum. La mosquée minière sous la direction de El-Hibraim Adjallou en a fait hier le mort d'or. Ce qui fut fait, le jeûne a été accompli. C'est ainsi que ce vendredi nous avons décidé, sous sa direction toujours, d'organiser une lecture de Coran pour prier Dieu le Tout-Puissant de protéger la Guinée et nos chefs et que Dieu guide les pas de tous les chefs afin que de tels cas ne se répètent plus dans ce pays. Dans un langage de paix et de vivre ensemble, le premier imam de la dite mosquée adresse son message aux fidèles musulmans pour une cohésion sociale. qui ont organisé, Inch'Allah, la n'당�ée est réelle. C'est l'Assemblée nationale de l'Assemblée, qui a souhaité aimeriner la monnaie, et qui a souhaité l'accompagnement, le secretariat de la commune, on sait, la qu'on est en train de se retrouver, c'est l'effondre, que les hommes se sont partis. Les gens de l'Amblée, de l'Amblée, se sont partis d'assessants. Il s'est pas un poids pour les enfants, et nous venons tous les enfants. Nous savons que c'est un poids pour le procurer. Mais nous savons que nous savons qu'il y a des enfants, quand nous savons qu'il y a des enfants et qu'on n'a pas d'éclatement, Nous savons qu'il y a des enfants. La mosquée Oumar Bounhatab de la cité minière est réputée à cause de sa grande capacité d'accueil des fidèles, mais aussi pour l'humanisme que défendent ses responsables, sa réciprocité et la cohésion sociale. Ce qui démontre d'ailleurs sa plénitude.